Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce numéro spécial d'Entre les lits que nous essayons de rester sous la question de l'Est de la République démocratique du Congo. On va essayer de faire une analyse comparative de la question sécuritaire de l'avant Tisekedi et aussi la période Tisekedi, particulièrement la période de Joseph Kabila, parce qu'en en recevant une personne qui a été très très proche du président de la République, qui est toujours proche du président de la République en Nouvelle, Joseph Kabila. Nous allons faire cette analyse comparative, voir quelles sont les prouesses du côté de la période de Kabila, les faiblesses, et aussi comparer, voir ce qui a été fait bien pendant l'époque de Tisekedi et ce qui a été mal fait. Je reçois M. India Omari, qui est un cadre du PPRD, en tout cas le PPRD souche. Vous êtes vraiment parmi les personnes qui ont vraiment fait vivre ce parti politique pendant plusieurs années. Bonjour et merci de nous faire cet honneur. Merci et merci beaucoup Dan. Comment se portent le président Kabila ? Ça fait longtemps qu'on n'entend pas parler. Très riquinqué. Il est là. Il prend son temps pour observer. Voilà, est-ce qu'il va... Pourquoi son silence pendant que l'Est de la RDC est en train de... de signer ? Pourquoi il ne réagit pas, même pas à une tweet ? Bon, il n'est pas habitué à parler trop, à parler beaucoup. Il est habitué à parler sur l'essentiel. Il nous a demandé de continuer à encourager ou à soutenir notre armée, qui est pratiquement notre acquis. Et nous n'avons que cette armée-là, le FADC, pour bien nous sécuriser, bien nous protéger. Voilà. On l'accuse d'être celui qui a négocié avec les CNDP, les dizaines 23, accords non respectés. On vous accuse d'être ceux qui ont, pendant votre gouvernance, accepté le mixage, le brassage et toutes les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Que répondez-vous d'abord à ceux qui disent que, ben voilà, les négociations ont été mauvaises ? D'abord, les négociations avec le CNDP à l'époque. Mais quatre ans, on continue à nous accuser, mais finalement, on risque de terminer le mandat dans l'accusation, sans rien faire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je remercie l'occasion de... Vous m'avez donné, vous m'avez offert pratiquement votre plateau pour dire la vérité. Mais les constats de la plus haute structure de l'IDPS s'avèrent vrais maintenant. Parce que M. Wankwenda vient de dire que le pays est mal géré. Il a fait une déclaration tronotruyante, une déclaration avec des prêves. Il a démontré qu'effectivement, le pays est mal géré. Wankwenda, il est délit de paix. Quand on sait délit de paix, on commence déjà à faire ce genre de déclaration à l'approche des élections. Mais on les remercie. On voit qu'au fur et à mesure que nous avançons, les gens commencent à prendre conscience que rien n'a pas... Voilà pourquoi ils retournent vers les discours de la victimisation. Mais ceux qui sont pridents, ceux qui sont licides, commencent déjà à croire, à constater effectivement que pratiquement le régime a échoué sur tous les plans. Voilà pourquoi ils viennent avec la notion de diaboliser les uns et cherchant peut-être à se disculper. Mais c'est difficile maintenant. C'est difficile maintenant. Ils sont aujourd'hui... La recommandation de l'Assemblée nationale... Laquelle des recommandations ? La recommandation... Cette Assemblée nationale, ici ? Oui, l'Assemblée nationale. Qui dit quoi ? Qui... Est-ce qu'elle est crédible vis-à-vis de l'opinion publique, interne ou internationale ? Elle n'est pas crédible. Nous sommes en train d'assister. Elle avait une mission de venir réformer. Aucune réforme pendant quatre ans. C'est quoi cette Assemblée nationale ? Qui commence à énerver presque tout le monde. On est en train de voir des scènes, des spectacles tous les jours avec les pépémos. Parfois, ils s'attaquent aux femmes, tout ça. Là, il n'y a pas... Parfois, il y a des insultes. Parfois, il y a des bagarres. On ne comprend plus. Et bon, les gens n'attirent plus leur attention vis-à-vis de ce qui se passe à l'Assemblée. Pourquoi ? Parce qu'aucune réforme au niveau de l'Assemblée nationale n'a apporté le bonheur. Parce que nous, tous, nous aspirons au bonheur. Nous, au mieux-être. Mais on ne voit rien. Alors, il faut, il faut, il faut arrêter. Dans une émission comme ça, votre grande émission, de parler de l'Assemblée nationale. Parce que c'est une caisse de résonance. C'est une caisse de résonance. Nous sommes... Vous dites vous-même que nous sommes pendant la guerre. Mais vous ne savez pas institutionnaliser cette guerre. Vous ne savez pas prendre les actes pour respecter la Constitution. Aujourd'hui, vous avez mis en confusion. C'est de l'ambogrio. Est-ce que... Excusez-moi, vous êtes un journaliste, quand même, que je respecte. Nous sommes dans quel état ? Dans la situation à laquelle on nous place. Nous sommes dans quel état ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe à l'Est ? L'état de siège. Non, non, attendez. Qu'est-ce qui se passe ? C'est l'état de siège. Il y a la guerre ou pas ? C'est moi qui pose des questions. Bon, non, non, non. La différence aujourd'hui, c'est... Sur le plan journalistique, c'est que c'est un dialogue. C'est un échange. Un bâton rompu entre les journalistes et son invité. Ce n'est plus le journalisme où on attend que... L'invité. L'invité répond. Aujourd'hui, on est dans un journalisme moderne où nous devons parler, nous devons broder sur les questions essentielles. Mais l'état auquel nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est lequel l'état ? Nous faisons quoi ? Qu'est-ce qui se passe à l'Est ? Bon, supposons que le président a dit à l'ONI que non, il y a une guerre d'agression, non ? C'est ça, non ? Oui. Donc, la notion guerre. Mais la recommandation de l'article 86 de la Constitution demande à ce que le président déclare la guerre. Pourquoi le président de la guerre ne veut pas se conformer à la Constitution ? En nous laissant comme ça dans l'embréguillot. Nous devons voir qu'on fasse quitter cette ambiguïté. Que le président déclare la guerre, signe une ordonnance pour déclarer la guerre au Rwanda. Pourquoi j'ai dit, chers Congolais ? C'est une solution, ça sera une... Écoutez, c'est une... Quelle est l'habite de l'armée ? On vous occupe pendant des mois et des mois ? Vous avez tenté l'acte de bonne foi politique, c'est ça la diplomatie ou c'est la politique, la continuité de la politique qui transgresse les frontières ? C'est ça ? Ça ne marchait pas. L'autre, l'autre, les Rwandais, leur dieu ou demi-dieu, c'est les armes. C'est ceux qui connaissent les Rwandais qui sont en train de m'écouter. Le langage, le bon langage du Rwanda, c'est les armes. Pour eux, ils croient plus aux armes que dans les blablas, dans les... En train de parler, non. Les Rwandais, c'est les armes. C'est celui, le jour où nous allons nous décider d'avoir une supériorité vis-à-vis du Rwanda. C'est le jour où les Rwandais vont nous respecter. C'est ça. Ça, je suis en train de vous parler comme, en fait, ayant appris, ayant été formé. Et le langage du Rwandais, c'est les armes. Mettons les armes. Et nous allons aujourd'hui... Ils ont besoin de contrôler notre espace. Dans le cadre de la géopolitique. Ils veulent co-gérer la RDC. Ils disent que non, ils ont une armée qui peut être capable de vaincre la nôtre. Mettons notre armée, au fait, pour dissuader. C'est ça. Vous avez suivi Christophe Lutumdou, là, qui a dit que, sous les régimes d'autorisation, de notification, tous les marchands d'armes sont en train de se méfier de la RDC. Sous peine d'être sanctionnés par les Nations Unies. Comment avoir une armée forte pendant que nous sommes dans ce régime-là d'autorisation, de notification ? Nous sommes affaiblis, il l'a dit, Christophe Lutumdou, là. Quel est le rôle d'un ministre des Affaires étrangères ? On ne peut pas prendre les provocatifs du ministre de la Défense, ni de la coopération internationale. Il a la conduite des affaires étrangères, la conduite dans les domaines de la politique étrangère. C'est lui. Mais là, il va aller au-delà. Même quand il s'agit des marchés, des arbres. Je peux comprendre le ministre de la coopération internationale et du commerce extérieur. Ministre de la Défense. Pourquoi le ministre Lutumdou va venir plénicher à la télévision ? C'est une forme de faiblesse. Ce n'est pas bon. Cher grand frère, faites votre droit. S'il s'agit d'un autre rémaniement, il faut qu'on t'échange pour aller faire des exploits au ministère de la Justice ou dans d'autres... Même de la Culture et Art. Là, il faut quelqu'un qui a fait la formation y afférente, qui a fait une formation, par exemple. Mais il n'est pas... Il y a une faute déjà, et du ministre des Affaires étrangères, et du ministre porte-parole du gouvernement, donc le ministre de la Presse et de l'Information. Ils ont combiné dans des états normaux. Ils doivent être arrêtés. Parce que c'est un secret défense. Ils viennent dévoiler, nous, qui sommes faibles, qui attendent leur protection, en train de plénicher. On parle. Cher grand frère, j'ai beaucoup de respect. Je ne sais pas si mon grand frère connaît l'histoire du Kiba, qui a fait 40 ans dans l'embargo d'armes. Le Kiba en Amérique ? En Amérique. Il fait frontière jusqu'à aujourd'hui avec les États-Unis. 40 ans dans l'embargo. Mais comment il arrive à se procurer des armes ? C'est la question que j'allais vous poser. Non, non, attendez. Je suis en train de... Je suis en train de m'imaginer. Je prends... Il y a plusieurs exemples. Mexique. Bolivie. Beaucoup de pays. Y compris la RDC. Kabila lui-même. Parce que l'histoire des armes ici, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Exactement. Comment vous avez fait à l'époque de Kabila pour avoir des armes ? Mais c'est ça. Je vous dis, nous avons contourné. Comment ça ? Il s'agit de l'intelligence. On a contourné. Nous avons des voisins qui ont l'accès. C'est question. C'est ça le problème. Le problème d'habilité. C'est un problème de la diplomatie aussi qui entre en ligne de compte. Un ministre de l'Affaire des Angers vient. Il n'a pas une solution. Il vient pleurer devant nous. Nous, population. Bon. Qu'on fasse l'échange entre India, entre Dan et les autres. Comme ça, nous devenons le ministre de l'Affaire étrangère. On peut trouver les amitiés. Si par là, on va montrer nos prouesses pour se procurer des armes. Parce que quand il vient dire ça, rappelez-vous, nous sommes arrivés en 1989, à l'époque. Vous connaissez l'histoire, l'union sacrée de l'opposition radicale à l'époque. Il faut demander à Monkouloutou, au Lenganko. On a milité un certain nombre de documents pour bloquer Monkouloutou parce qu'on pensait que non, avec le régime Monkouloutou, c'était un régime capitaliste. L'opposition, à l'époque, de l'époque, avait écrit aux États-Unis, suffisamment mis, beaucoup de lettres, faire un grand lobby pour que Monkouloutou ne puisse pas avoir des armes, qu'on ne vend plus des armes. L'opposition avec l'UDPS ? Oui, avec... Vous êtes ancien de l'UDPS ? Oui. Vous êtes ancien de l'UDPS ? Je parle et je suis passé... À l'époque, il y avait... En fait, je ne suis pas fier de l'UDPS aujourd'hui. Vous êtes... À l'époque, c'était Kibassa Maliba qui était les responsables du directoire, les responsables de ses partis. Vous savez ? On a fait, on a milité avec le vieux Etienne pour que... Qu'on puisse... Que les États-Unis puissent bloquer les mécanismes. Rappelez-vous à l'époque, en 91, avant les pillages, les États-Unis avaient même bloqué l'avenir des tenis militaires de la Gendarmerie Nationale. C'est une histoire ! Il faut recourir ! Nous sommes arrivés à un certain moment, vers 94, 95. Les militaires n'avaient plus de... Ni des bottines. Les rabies étaient en lambeaux, ici. Et on a commencé à perdre les capacités défensives de notre armée. Et c'était le but d'affaiblir l'armée. À l'époque, on a réussi jusqu'à tel point que, en 91, il y a eu un pillage. Rappelez-vous. Tous les magasins d'armement ont été pillés suffisamment. Y compris celui de Kamina Base. Avec celui de Kitona, Bazangougou, tout. On a pillé. 92, la même chose. Deuxième pillage. On a pillé presque tout. Même le reste. Et la circulation d'armes. La circulation d'armes a commencé. On a même vendu une quantité d'armes à Savimbi. Rappelez-vous. Avec les phénomènes Kongoulou, Mobutu, à l'époque. Où on vendait à Savimbi les armes de la République démocratique du Congo. Où la situation de la RDC a commencé à s'empirer au fur et à mesure. Mais écoutez. On est venu. On a retrouvé que elle, même l'armée, elle-même, n'avait pas l'équipement. N'avait pas de matériel de renoncement. Quand nous sommes arrivés en 97 ici. Il a fallu au même moment former l'armée. Au même moment équiper l'armée. Mais comme on s'est retrouvé dans l'embargo. Une sorte d'embargo. Mais on a contrôlé le mécanisme pour acheter les armes autrement. Mais aujourd'hui, depuis l'arrivée de nos amis. Ils tentent. Ils ont pris. C'est maintenant qu'ils ont pris l'initiative. Mais quand ils ont pris l'initiative, c'est déjà en retard. Rappelez-vous des phénomènes cartes. Comment vous l'appelez-les ? Carte suite. Votre carte. Vous l'appelez quoi ? Carte visa ici que vous avez créée. Vous avez créé des choses. Mais ça nous a aidé pour contourner les mécanismes. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le problème que les gens... Au fait, quand on n'est pas suffisamment formé. Quand on ne connaît pas l'histoire. Quand on ne connaît pas. On demande. A celui qui a une expérience. Cher ami. Il ne faut pas avoir la honte. Cher ami, venez. Aidez-moi. Comment ça s'est fait ? Avec beaucoup d'humilité. Il te montra que nous, à notre époque, nous avons fait. Vous, vous êtes venus faire les tables. Vous êtes venus raser tout le monde. Vous êtes venus. Alors, on vous laisse. Pourquoi on accuse la gouvernance de Kabila d'être l'auteur du mal ? Qui est acquise ? C'est l'IDP. C'est l'IDP. C'est l'opposition. Quelle opposition ? Parce que nous sommes dans l'opposition. C'est l'opposition de l'époque qui est aujourd'hui au pouvoir. Qui dit que voilà, c'est Kabila qui avait négocié avec le CNDP. C'est Kabila qui a fait à ce que le CNDP puisse avoir des révendications. Aujourd'hui, en M23, il n'y a pas eu de suivi après la mise en déroute du M23 en 2013. Il n'y a pas eu de suivi. Aujourd'hui, ils sont reconstitués. Donc, Kabila, d'une certaine manière, à l'époque, a très mal géré cette question. Et voilà, ça ressurgit. Et nous sommes incapables de bien gérer ça. Vous savez... C'est Kabila qui serait l'auteur de ce problème-là. Je vais vous dire une chose. J'ai toujours aimé... Vous savez, moi, peut-être ma déformation fait à ce que je prends mon temps pour lire. Et même suivre. Même suivre les incongrités. Même les anéries. Même les spectacles. J'ai toujours aimé quand Pépé Moso dit que non, n'y a pas un théâtre. Mais nous, en Sciences Po, comme la politique est ténale, n'y a pas un théâtre. Nous disons n'y a pas un théâtre. Parce que ce que nous sommes en train de faire avec toi, après plusieurs années, ça deviendra un théâtre. C'est-à-dire que non, mais les choses... C'est comme ça que nous disons, même en physique. Et avec les principes de la voisine, rien ne se perd, rien ne s'augmente, tout se transforme. Donc, j'ai toujours aimé ça, ce principe de la voisine. Mais je vais vous dire une chose. Parce que nous avons commencé les missions avec Kabila. Et on finira avec Kabila et on recommencera avec Kabila. Et Kabila, demain, deviendra président. Parce qu'à force de parler sur lui, les gens commencent à comprendre que non, Kabila était le mieux utile dans ce pays. Parce que je ne vois pas. S'il n'y avait pas du vide aujourd'hui, on ne devait plus recourir à Kabila. S'il y avait du bien dans les choix des partenaires, dans les choix qui sont proposés par le peuple, mais Kabila devait être effacé. Parce que tout se réfère sur base de Kabila. Je vais aller. Parce qu'elles n'ont pas signé le contrat, c'est ça. Oui, d'accord. Donc, l'idée de presse aujourd'hui, le président n'a jamais... Moi, j'ai même aimé un jour, il n'y a même pas deux ou trois jours, c'est maintenant le ministre de la presse qui dit que le président, un président de la République, ne signifie pas. D'accord. Mais pourquoi vous continuez encore à parler de Kabila si... On parle de la gouvernance de Kabila. J'ai dit, non, mais vous avez dit, c'est lui qui a signé. Non, les accords, tout ça, ce n'est pas lui, mais justement, c'est sous Kabila. Mais j'ai dit, les accords sont toujours ratifiés. Et avant de les ratifier par le président de la République, il faut lire l'article 213 qui dit que le président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux. Et avant la ratification au Parlement, c'est-à-dire la conformité, les présidents signent et promisent les accords. Quand un ministre dit que non, mais ce n'est pas le président qui... Bon, je me dis, non, le gouvernement conclut les accords. Il conclut. Il est à la phase. Le président de la République négocie. Tu vois, c'est la première phase de la négociation. Deuxième, c'est... C'est la conclusion, c'est le gouvernement. Le travail de la négociation, ce n'est pas un travail. C'est le travail du président de la République. Il peut faire, soit il négocie lui-même directement, soit il passe par... Le ministre. Par... Non, non, c'est ce qu'on appelle la diplomatie ad hoc. C'est-à-dire, par les plénipotentiaires. Il envoie des gens qui négocient à son nom. Qui s'appellent plénipotentiaires. Quand je vois... Vous savez, nous avons des ministres. Et il parle là, à côté, il y a un ministre d'affaires étrangères. Qui laisse faire passer des choses comme ça. Ça m'énerve. Et pourquoi nous sommes allés étudier ? Pour vouloir sauver quelqu'un, un président. Parce qu'il est dans son régime. Il dit que non. Vous savez que le président ne signe jamais les accords. Mais... Si le président ne signe jamais les accords, qui ratifie les traités et accords ? Monsieur le ministre Mouyaya. Lisez la Constitution. Son article 213. On parle du président de la République. Négocie et ratifie les accords et traités internationaux. C'est l'article 213. Vous pouvez même avancer. Oui. Et c'est lui qui... C'est lui. Cette ordonnance-là. Qui la signe ? De la promulgation, qui la signe ? Quand l'accord va au journal officiel, ne va pas avec... Ça va avec... Ça va avec... C'est quand on a terminé la ratification. Bon. De toutes les façons... Je crois que non. Avec la politisation de ce régime, les études ne servent à rien. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous êtes en train de voir tellement... On a politisé l'enseignement primaire et secondaire. Nous sommes... Nous avons quitté la gratuité de l'enseignement vers la gravité de l'enseignement. Voilà le concept d'aujourd'hui. C'est de la gravité de l'enseignement. Je vais lire l'article 213 de la Constitution. Le président de la République négocie, ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances. On va s'arrêter là. Est-ce que moi, j'ai la Constitution avec vous? Moi, c'est de l'intelligence. Est-ce que c'est que votre ministre vous a dit? Est-ce que c'est la vérité par rapport à... Je sais que les régimes ici piétinent sérieusement la Constitution, piétinent sérieusement nos lois pour les intérêts individuels ou égoïstes. Ils sont en train de piétiner les lois de la République. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez déjà dit à la communauté internationale que tel pays nous agresse. La Constitution vous recommande à ce que vous preniez un acte pour vous conformer à la Constitution. Vous refusez. Vous venez à la télévision pour faire un discours. Alors, en omettant l'article 77 de la Constitution, qui parle comment un président de la République doit adresser un message à la nation. L'article 77 de la Constitution. Et vous venez, la charie, vous avez la charie avant les bêtes, au lieu de commencer par signer une ordonnance, vous commencez à nous attaquer, nos populations, tout ça. Mais comment vous allez orienter la guerre qui se passe de l'autre côté ? Cher ami, ce qui se passe aujourd'hui, l'histoire ne saute pas. Quand je vois le tournoi, le VPM et le ministre Mouyaya en train de parler à la télévision, je me mets à rire comme expert. Je me dis, voilà, ce que l'IDPS a souhaité hier, l'histoire, en fait, on vient de les rattraper, l'histoire rattrape. Mais vous avez, à l'époque de Kabila, vous n'avez pas non plus su mettre totalement cette insécurité. Vous n'êtes pas totalement... Je veux parce que tu veux parler quand même de quelque chose. Kabila est arrivé ici en 2001, il a trouvé 60%, donc 59,4% de la superficie nationale était occupée. En 2001 ? 2001. Quand il est arrivé au pouvoir ? Par le MLC ? Oui, RCD, Goma, RCD KML, RCD national et une partie, les Maïmaï. Bon, les belligérants, on avait trois belligérants. Les gouvernements, la composante gouvernement, la composante RCD national et la composante MLC. Les entités, on avait trois entités. Maïmaï, RCD KML et RCD national. déroger le Mbala. Bon, je vais un peu escamoter les deux composantes opposition politique et société civile qui n'étaient pas armées, mais toutes les autres composantes et entités étaient armées. Cher ami, je vois aujourd'hui que les deux ministres sont en train de plairer. Ils oublient que hier, ceux qui ont écrit pour que les Américains initient l'embargo c'est l'IDPES. C'est l'histoire, je viens de te brosser, l'histoire depuis 1989 à l'époque du débit de la consultation nationale jusqu'au... Mais la démarche a été prise par l'IDPES pour affaiblir Mobutu. Pourquoi ? Parce que Mobutu, à cette période-là, on voyait que Mobutu, sa force était l'armée. C'est comme ça qu'on... Tu sais, quand vous voyez, vous lisez le FPA, son âme, notre papa, il disait les régimes caporalistes. C'était le terme, je vous rappelle, je rappelle aux anciens de l'IDPES, ils appelaient caporalistes, c'est-à-dire un régime autoritaire, un régime de force. Et on a commencé par affaiblir d'abord l'armée au travers son équipement. Et plus tard, et par sa tenue, vous voyez, on appelait les tenues en lambo. Vous pouvez trouver les militaires ici, dans les marchés ici, en Lipopa, dans la ville. Et c'était comme ça dans toutes les provinces. Et qui était à la base de ça ? C'est les USA. Et qui était même parti avec l'initiative de nous bloquer jusqu'à arriver à l'embargo, à l'embargo, au constat d'alembargo sur le plan international. C'est les Etats-Unis. La sanction a commencé par les Etats-Unis. Et les Etats-Unis ont influencé la communauté internationale pour qu'on arrive à la résolution bloquant la RDC de ne pas se procurer les armes. Mais nous, nous avons contourné, nous, cabélistes, nous avons contourné les mécanismes. Et vous avez vu quand on faisait les défilés comment on se procurait les armes. comment on se procurait même les sucos ici, les deux sucos ici, en 2012, qui créent des problèmes. Les gens voulaient, à cause de 100 millions, ils voulaient contourner l'effet de 100 millions de dollars qui étaient sortis pour ajouter pour ajouter ces sucos ici, ces sucos ici, ces sucos dans l'air en fait, dans l'air à vol. Alors que la vérité, c'est que les sucos ont été déposés à Kisangani parce que ces sucos étaient, ils ne devaient que frapper à 500 kilomètres. On a supposé que non, la zone la plus facile pour que les sucos opèrent c'est à Kisangani. C'est comme ça que non, les sucos pour les boyommés, ils connaissent que non, les deux sucos étaient à Kisangani. Sucos 25 étaient postés à Kisangani. Ça a connu une panne à un certain moment et après, on a réparé en 2018. Et c'était là pour attendre, ce n'était pas à Goma parce que la petite Goma est proche des disciples et c'est comme ça que non, ça peut rater les disciples à tout moment. Et ces avions-là, quand ça vole, c'est avec un vrombissement. Si ça arrive, dans l'espace de quelques minutes, ça frappe et ça rentre à la position pour éviter que non, les batteries de l'ennemi ne puissent pas venir abattre. Et c'est comme ça que ça se faisait. C'est comme ça qu'on avait conçu. Mais quand on a rattrapé les mensonges, parce que nous, on est arrivé aujourd'hui dans vos petits écrans, c'est pour stopper, pour dire aux gens, les chanteurs, les livres de presse, d'arrêter. Et vous venez eux-mêmes par la vérité. Ils viennent de faire passer les deux ministres pour dire que non, on a arrêté. Mais c'est ça qu'ils nous disaient que non, on vient d'acheter les armes. Ils peuvent encore avoir la possibilité de venir dire autre chose. Le contraire. Maintenant, ils sont cuit. quand on leur a dit non, on n'a jamais acheté les matériels. C'est-à-dire que la phrase ici, on devait acheter les matériels. De toutes les façons. Aujourd'hui, ils appellent à l'unité nationale. Est-ce que vous ne pouvez pas aujourd'hui constituer, par exemple, un comité d'ensemble, vous mettrez ensemble avec eux, ceux du son pouvoir aujourd'hui, vous qui avez l'expérience, et qu'ensemble, vous pouvez gérer la question de cette sécurité ? Parce que c'est une question nationale. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. L'expérience que vous connaissez est là, avec Mouzé. Mouzé lui-même, à l'époque, pour essayer de fédérer tout le monde, il est allé vers. Vous pensez que nos failles le vont quitter ? Il faut convaincre l'opposition. Kabila lui-même, à un certain moment, est allé vers. Il a quitté chez lui à la maison pour aller vers Bemba Jean-Pierre. Est-ce que c'est une notion d'humilité ? Qui a besoin de nous ici ? C'est lui. C'est lui qui gère. C'est lui qui gère. On le trompe ? C'est lui qui doit s'humilier pour venir écouter, aller chez Fayoulou, aller chez Katumbi, aller chez Kabila, aller même voir les prêtres ici, les Monseigneurs et les autres. Oui, Mouzé Mbongo, Bukundowa, tout ce monde pour les rassembler. et nous allons voir qui va refuser. S'il va avec l'humilité que nos chers amis et chers frères, nous sommes des frères, il y a eu des divergences entre nous, voilà. Le pardon libère, non ? Oh, mais écoutez, mes chers amis, qui sont en prison ? Ben écoutez, Jimmy Kitengue, sortez au nom de la cohésion nationale, mon moula pour sortir, ben, Malinga, tu as déjà fait presque, il te reste quatre ou cinq mois, tu peux sortir, bon, écoutez, qu'on se réunisse et on essaie de réfléchir pour le pays, mais tant qu'il ne le fait pas, voilà pourquoi il y a une hypocrisie et aujourd'hui, l'unité devait se faire autour de lui, pas autour d'un phare décès parce que c'est lui le commandant suprême. Regardez le langage, la rhétorique. On soutient l'armée. On soutient l'armée. Mais on ne soutient pas le commandant suprême. Maintenant, est-ce que ce discours a convaincu la nation? Non. Les gens continuent. Or, c'était l'unique façon où il devait quitter avec l'honneur à son pouvoir. C'était ça. C'est une opportunité qu'on appelle l'opportunité du danger. Le président devait quitter avec l'honneur parce qu'il a trouvé maintenant une possibilité de mobiliser les gens autour de cette guerre. Chose qu'il n'a jamais, qu'il ne pourrait pas avoir. Regardez comment les prêtres ont fait leur rhétorique. C'est bien, mais voyons, voyons à l'avenir. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est cette manière-là. En fait, il y a une faiblesse dans les chefs des collaborateurs qui pensent qu'ils vont en guerre. Non, mais écoutez, comment toi, tu peux aller? Ils préfèrent aller dialoguer avec l'extérieur que de commencer par rassembler, mobiliser au niveau interne. C'est ça la faiblesse. Vous ne réussirez pas. Tant que l'opinion interne n'est pas homogène, même si dans la diversité, vous n'avez pas les mêmes... Il doit nous expliquer, nous, opposants. Mais c'est toi les accords qu'il a signés. Pourquoi vous ne voulez pas aller vers lui? Pourquoi vous, opposants, en tant que nationalistes? Mais quel est l'intérêt? C'est l'État qu'on protège. C'est l'État qu'on défend. On protège quoi? C'est l'État qu'on défend parce que l'État est en danger. On doit défendre la population qui est l'État, qui est en fait le pouvoir. C'est la population qu'on doit défendre. Pour défendre la population, nous devons être unis. Unis, c'est-à-dire il doit y avoir quelqu'un qui est l'élément fédérateur. Mais l'élément fédérateur n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. C'est que... Je viens de vous dire, même au sein de l'Union sacrée, les gens préfèrent dire que non. On soutient l'EFARDEC. Or, l'EFARDEC, c'est lui qui commande l'EFARDEC, c'est le président de la réunion. C'est le commandant suprême. Il y a une véritable hypocrisie. C'est à lui de comprendre. C'est à lui de comprendre les surprises qu'il attend pour dire que non. Écoutez, nous sommes en temps au fur et à mesure où nous sommes en train d'avancer. Je ne suis plus... Je risque d'être seul. C'est le temps de venir se réconcilier avec nos amis. On ne lui demande pas de poste. C'est lui, c'est eux, l'EFARDEC, qui a ressuscité l'EM23. Même si vous citez... nous, nous avons vécu les SNDP. Ça fait du SNDP ? Oui, on a vécu... Le respect des accords du SNDP. Quel est le respect ? Les SNDP n'existent plus, chers frères. C'est l'EM23 qui s'est mué. L'EM23, c'est l'ex-SNDP. Je vous fais une petite historique pour votre gouvernement. Non. Kabila... Nous savons que... Attendez, Kabila est venu. Parce que vous allez... Je vous fais une historique ici. Kabila est venu. Il est là. Il est venu en 2001. Il avait trouvé l'armée ici. Il était là. Lui-même était la deuxième personnalité de l'armée. Il était chef d'état-major en force terrestre à l'époque. À la circonstance de son père, il y a eu un choix qui était porté pour lui. Il est devenu président de la République. 2001, il se lance dans une affaire impossible. Et personne ne lui a donné six mois. Personne. On ne croyait pas que non, ces jeunes hommes-là pourraient effectivement arriver à concilier les uns et les autres. Il a fait ce travail-là énorme. il est allé partout pour chercher la paix. Mais on arrive aujourd'hui à Sanjit. Je ne parle pas de l'accord global-inclusif. Je parle de Mémorandum 1 et 2 ou Plan Darare. Plan Darare. Mais qui est venu avec les Rwandais, avec les Ougandais ? Qui sont venus ? C'est les MLC ? C'est l'RCD Goma ? C'est l'RCD KML ? Et les autres ? Il faut, il suffit de faire un pas vers les listes qu'on aurait déployées à l'état-major général pour se rendre compte. Au niveau de la composante gouvernement, il n'y avait que les K-Dogo et l'Ex-Phase dirigées à l'époque dans les groupes de la négociation par Didier Etoumba qui était chef à l'époque. Mais pour le MEC, nous avions le général Moukiza Mustapha. Pour les RCD, on avait le général Bouki, Sylvain. Mais regardez les listes qui ont été versées, les brigades qui ont été versées. Les Bosco Tanganda viennent d'où ? Les Moutéboussi, les Kounda viennent d'où ? Du RCD ? Goma ? Dans la liste de l'état-major général qui ont été déposés par les RCD, signés, c'est eux qui ont versé. Tous ces gens-là que vous voyez là-bas, que vous citez, ils viennent de quelle composante ? Vous ne verrez jamais dans la composante du gouvernement des gens que vous vous doutez, que vous vous appelez tel ou tel nom. C'est ça, je vous parle de l'histoire à qui tu peux aller vérifier et tu vas voir les noms de tous les gens qui ont été versés à l'état-major général. Et vous verrez que Kabila n'est même pas là. C'est par la communauté internationale qui a exigé le mixage sous la bénédiction aussi du papa Sphinx. Et un jour, il faut interroger aussi l'histoire d'interroger Moubake. Moubake, le vieux Moubake a fait deux ans au Rwanda sur recommandation du vieux. Et en plus, plus tard, on a signé même un accord qu'on appelle ASD, accord pour la sauvegarde. Il a signé avec qui ? Avec l'LCD, Goma. C'est les papas, c'est l'idée parce qu'il a fait signer ça. Ce sont des choses, ce sont des choses, des révélations accablantes que je suis en train de vous dire. Et c'est acté. Mais dis-moi, Gabila était où ? Dans votre... Oui. Vous avez signé en tant que... En tant que... Quelle composante ? Opposition ? Je ne sais pas. Il a signé comme parti politique. Avec le RCD comme mouvement... Au Rwanda. Au Rwanda. Sous la bénédiction de Kagame. Et le document existe. Mais pour ce que vous en parlez ? Le M23 ici. Qui a résisté de le M23 ? Heureusement, mon ami est en résidence surveillée, Ibalanqui. Nous sommes les 12. Donc les 11. Notre délégation arrive les 10 au Rwanda. Les 11, une réunion. Les 12, on signe. On a signé les documents. Les 12 juillet 2019. Vous signe un document. Oui. Le gouvernement actuel du régime de l'IDP a signé un document au Rwanda en 2019 le 12 juillet. Je vous donne la date. Ce sont les faits. On ne doute pas des faits. Les faits signifient en français les événements en sciences pro. Ce sont les évidences. On ne doute pas. ça a été signé le 12. Un plan. Et le 28 octobre 2019, à la même date, il y a eu un plan et une fait de route qui est dans votre réseau, sur votre réseau. Fait de route avec les RC. Il est toujours avec les M23 qui a été des faits depuis 2013. Regardez, de 2013 à 2019. On a ressuscité. Qui a ressuscité ? C'est les gens de l'IDPES. C'est l'IDPES. Les documents, les documents. Il est coordonateur de mécanismes. Il est au cabinet du président de la République. Il a eu ce qu'on appelle le plein pouvoir de négocier au nom du président de la République. C'est ça. C'était son travail d'aller négocier au nom du président de la République. C'est ça le plein pouvoir qu'il a eu. Le travail, c'est de négocier au nom il a signé des documents. Et c'est comme ça que la diplomatie on le fait. C'est ça une pratique. C'est dans les cours de la pratique diplomatique. Comment les choses se font ? Il va, il négocie au nom. Tout ce qu'il dit c'est au nom du chef. Il a un plein pouvoir. Donc quand nous nous vous disons la vérité. C'est cet axe-là qui est la base de la résurrection. Oui ! Vous avez rassuré les gens. Les choix, les mauvais, quand nous parlons du mauvais choix de partenaires, nous on a dit au régime ici actuel de faire attention avec les Rwanda. Les Rwanda ne peuvent pas vous accepter sous page des paroles. Les Rwanda ils n'acceptent que le langage des armes. Les Rwanda s'appellent armes. Attention ! Ils nous ont dit, ils nous ont parlé ici que nous Paul Kagame est un partenaire fiable. C'est un choix. Il a fait son choix dans la direction. Même ce que nous avons même condamné à un certain moment. Pourquoi ? On quitte la Sadek, on essaie de faire des relations timidueuses avec la Sadek, on va vers l'ici. C'est un choix. Mais voilà les choix nous amènent à la guerre aujourd'hui. Voilà ! C'est un choix. On a opéré un choix, un mauvais choix qui vous amène à la situation. Si on était en bon terme avec l'Angola comme c'était dans les 4... Et puis vous avez oublié. Vous savez, le président de la République a une chance terrible. Vous savez que non, qui préside au destiné de la Sadek actuellement ? C'est lui. Pourquoi lui avec la diplomatie à distance ? Il n'arrive pas à mobiliser l'Angola. Il n'arrive pas à mobiliser l'Afrique d'ici. Il n'arrive pas à mobiliser d'autres pays. La Namibie, les Zimbabwe, qui sont des armées capables de pouvoir mettre fin à ce que nous sommes en train de vivre. Capables même d'acheter les armes. Mais qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Oui ? Vous proposez quoi ? Moi, je vais proposer quoi ? En tant qu'une personne qui a été... Mais je suis en train de vous dire ceci. Je vous dis aujourd'hui. C'est irréversible. Irréversible aujourd'hui. Regardez tout ce que nous avons demandé au président de la République par le passé. Il commence à s'émerger aujourd'hui. Il s'incline. Nous lui avons demandé et même Kaimbi avait dit à l'époque pourquoi prendre un homme comme Karigamire, donc l'ambassadeur Kariga. Mais vous l'avez expliqué. Nous avons dit que nous... Attention avec Sonia Roeliz. Vous venez de le refouler. Tout ce que nous vous avons dit de faire attention à ça, à ça. Aujourd'hui, par pression. Le président est maintenant dans une attitude de pression vis-à-vis vis-à-vis de la situation de l'opinion publique interne. Il accède maintenant. Mais on ne peut pas accéder par pression. On accède quand on a tous les atouts. On est calme. On prend des décisions dans... Vous avez vu les jours où on a pris une décision pour l'expulsion d'un ambassadeur. C'était dans une situation cavalière où on n'a même pas respecté les normes, les justes et coutumes diplomatiques. Où, maintenant, c'est le Conseil supérieur de la défense qui est un organe consultatif qui chasse, qui prend même une décision de 48 heures avant que le gouvernement ou les ministres des Affaires étrangères prennent une note voile. Ça a compliqué même la situation. Regardez comment à cause de nos lacunes, tu as vu, on signifie à un ambassadeur à 11 heures, 48 heures, mais comme il y avait déjà des fuites avant, il se préparait à 12 heures, il était déjà au beach pour partir et il a préféré aller dormir. Or, il n'avait que deux jours ici, il pourrait dormir ici et partir si c'était par surprise. L'expulsion, c'est un acte de souveraineté. Mais ça ne se fait pas comme ça où on vient, on fait des bruits à la télé où on annonce six jours avant ou cinq jours ou quatre jours avant. Non, on annonce à quelqu'un quand on lui tend la note verbale comme c'est un ambassadeur, comme c'est un chef de la mission diplomatique. C'est comme ça que les justes écoutimes diplomatiques exigent. Voilà comment nous sommes en train de piétiner nos lois, même nos principes. À quoi bon les études ? On va finir avec la question électorale, la question de guerre. Aujourd'hui, est-ce que le FCC dans son ensemble est prêt ou pas ? Est prêt, pardon, à aller aux élections ? Nous, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. C'est eux qui sont en train de... Tout ça, tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça tire. Ça tire des sources. Nous, nous sommes déjà au courant. Nous sommes déjà au courant. Le théâtre qui est en train de se passer, nous sommes au courant. Cher ami, le jour où Moussa Veni avait pris des 500 milliards, un demi-milliard de l'exime banque pour faire la route bonagane, nous sommes passés ici. Il y a une des émissions ici, j'ai dit, de faire attention. Les contrats commerciaux, vous avez lu les accords commerciaux, vous avez lu l'article 213 et vous allez encore lire par achever l'article 214. Les accords commerciaux. peuvent aussi vous amener à la guerre. Avec l'Ouganda et les... J'ai dit l'Ouganda. Aujourd'hui, quand vous avez voulu, les Rwandais ont dit à l'Ouganda, si vous osez, ça va donner un pont au FDNR pour venir nous attaquer. Ne faites pas. Mais ça a traîné, ça a traîné. Aujourd'hui, même le matériel qui était placé, le ministre Gizarro était parti. Tu as vu comment on l'a humilié à choses à l'Ouganda. Lui, il va, il a le plein droit, le plein pouvoir, il parle avec qu'il passe en direct à la chaîne nationale d'Ouganda. Ça ne se fait pas comme ça. C'est une sorte d'humiliation, de diplomatie. Tu sais, cher frère, mais, on nous a même dit que non, dans cet argent-là, il y a un monsieur qui a déjà pris une partie. Bon, je ne sais pas, les engagements, c'est à quel niveau? Est-ce que, est-ce que, est-ce que... c'est comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec les ponts-routes-railles? D'accord, on comprend que... Mais j'ai dit ceci, vous connaissez cette histoire des ponts-routes-railles? Vous connaissez? L'argent était déjà sorti de la barre, de tout, 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 tout. Mais, vous jonglez pourquoi? Mais ça peut, ça peut créer aussi des incidents diplomatiques avec nos amis qui sont ici. Mais vite, vous avez pris un âme et conscience de vous engager, mais vous allez à... vous allez pour un eau profonde. Des bananas. Des bananas. Tu vois? Mais quand vous prenez un engagement... Merci beaucoup. Respectez les engagements que vous êtes en train de prendre pour l'intérêt. Soit, avant de prendre un engagement, il faut toujours appeler les experts pour essayer d'étudier les conséquences latentes, ce qui pourrait advenir après. D'accord. des soucis qui nous animent comme compatriotes aujourd'hui. Pour finir. Tu vois? C'est pour finir. Je viens de constater quelque chose qu'il faut faire très attention. Quand vous regardez la situation de la RDC et celle de ce qui se passe en Ukraine, c'est presque la même chose. En Ukraine, on a mené le président ukrainien vers la constatation des droits de l'ingérence. aujourd'hui, on nous amène sur la même voie. Le conseiller du président de la République doit faire très attention. Quand je vis les images où le président de la République reçoive nos amis Tutsi et Hutu, je me suis dit si j'étais conseiller, je devais demander au président de la République de recevoir les Nyangas, les Houndé, les Hutus en complément. Tout le monde. Toutes les communautés. Les communautés, je devais les recevoir ensemble pour parler de ce qui se passe au Nord Kivu. Vous voyez ? Mais, même s'il y avait Elvis, Moutiri et les autres, mais quand on a présenté la photo, Elvis n'était pas. on a pris la photo en général de nos amis. Or, c'était une question de protection. On ne protège pas, il n'y a pas une minorité qu'on doit protéger dans notre pays. Le pays n'a pas de minorité. C'est un pays de tout. Il n'y a pas un groupe minoritaire en RDC, sinon c'est les peuples qui sont les minoritaires, les pigments. Déjà, nous faire entrer dans ce spectacle. Attendez, nous faire entrer dans ce spectacle, c'est-à-dire que il va tomber, nos amis actuels veulent tomber dans les pièges de la communauté internationale pour que les Rwandais, dans la rhétorique et l'Ouganda, disent que il y a nos peuples, comme on dit, peuples russes, il doit y avoir les peuples pro, ce qui est Ouganda, ce qui est Rwanda, qui sont menacés. Et là, si nous tombons à ça, alors que le Congo est un tout, c'est un pays mosaïque de toutes les communautés. Donc, nous devons sortir rapidement, regardez déjà les langages de l'enfant de Mousséveni, qui disent que non, s'ils sont en train de soutenir les familles, et puis, on doit changer. Et puis, un autre concept qu'on doit changer, il n'existe pas les M23. Ce sont les Rwandaises. C'est les troupes qui sont là-bas, c'est-à-dire les troupes pas seulement rwandaises, ce sont les troupes ougandaises. D'accord. L'Ouganda vient de renforcer plusieurs troupes contrairement à ce que nous, nous sommes en train de faire voir comme fait. Merci beaucoup, M. India Omari, de cette très belle émission qu'on vient de passer ici. Mesdames et messieurs, si vous voulez faire un droit de réponse, en tout cas, nous sommes là pour vous recevoir. Sinon, merci beaucoup de nous avoir suivis. Ce n'est pas la dernière fois, comme je l'ai dit. On va le recevoir dans d'autres émissions. Avec plaisir. C'était donc entre les lignes de ce jour. Nous vous disons merci, au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada